On part quand même toujours de la logique que le but c'est qu'on se tape des barres. Si on est content à la fin d'une session et qu'on se check en se disant « Putain, c'était quand même cool, c'est ça qui nous fait golerie. » Donc on a toujours cette ambition. On avait toujours un peu l'ambition de se dire « Nous, quand on allait tourner à Genève ou quand on allait tourner au Canada, etc. On allait se dire « Mais personne n'en parle, il faut qu'on en parle. » Donc on est toujours en train de se dire quelles sont les choses qui on peut aider en fait. La logique de ce truc-là depuis le début, c'est qu'on a toujours voulu mettre en avant des rappeurs qui étaient des rappeurs qui méritaient d'avoir de la force. Donc on reçoit ce soir Jean Morel, fondateur de Grunt. Bonsoir. Salut. Ça va bien ? Ça va ? Hyper bien. Je suis très content d'être là. Peux-tu nous présenter brièvement Grunt et ton équipe ? C'est toujours une mission extrêmement compliquée. Grunt, c'est maintenant une tentative entre poteaux à la base de vouloir se dire qu'on avait envie d'essayer de parler d'artistes qu'on kiffait avec les moyens du bord qu'on avait à l'époque, à savoir rien du tout, c'est-à-dire des micros plus ou moins empruntés qu'on n'arrivait pas vraiment à brancher sur une console et des caméras de téléphone qui à l'époque n'étaient pas les téléphones qu'on a aujourd'hui, donc donnaient un grain particulier de fort mauvaise qualité. Donc là, c'était ça le projet initial, c'est que je voulais faire des interviews avec des rappeurs. J'ai très vite été aidé par un pote qui s'appelle Quentin qui lui est un gestion, qui a regardé l'état de mon matériel et m'a dit « on va nulle part, donc tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit ». Donc lui, il a trouvé un moyen, je ne sais pas quel obscur biais, de faire en sorte qu'on ait du matériel un peu de meilleure qualité. Et donc du coup, tout a commencé de ce truc-là, c'est-à-dire juste une bande de poteaux, on était dans un appartement, on avait des micros et on s'est dit « est-ce qu'on n'essaye pas d'en faire quelque chose » et de poser des questions et de faire rapper des artistes qu'on trouvait cool. Donc on les a invités chez nous, dans les différents chez nous, parce qu'on a pas mal déménagé ou squatté des apparts. Et on a lancé des freestyles qui ensuite... Après, je pense que si tu prends l'histoire de Grun, tu verras que c'est hyper protéiforme, il y a plein de trucs qui ont été faits, plein de trucs qui se sont arrêtés très vite aussi, parce qu'on est des flemmards de ouf. Donc on avait des mix pendant un temps, où j'ai invité pas mal de producteurs à faire des mix, à essayer de proposer un peu leur horizon musical à travers des scuds qu'ils mélangeaient avec leurs prods, etc. On a fait des tentatives d'interviews dans des contextes un peu particuliers. On a lancé un truc qui s'appelait « Kebab Culture » pendant un moment, qui était un truc où on interviewait des mecs dans des Grecs. Voilà, on a eu plein d'idées un peu à la con, et beaucoup qu'on n'a pas suffisamment travaillé pour faire en sorte qu'elles continuent à exister. Mais le cœur du sujet, du débat, c'est les sessions de freestyle que là on continue de faire et auxquelles on est très attachés, parce qu'on a découvert énormément d'artistes de ouf. 36, c'est ça ? 36. Toi, t'es né dans le milieu du rap. Depuis très jeune, t'es dans le milieu du rap ? Pas du tout, en fait. Non, très peu. Je découvre le rap sur le tard. Moi, je suis un fou de musique depuis que je suis gamin. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours su que je voulais plus ou moins avoir un pied dans la musique par moyen, parce qu'il n'y avait que ça qui me faisait vivre, en fait. Je me rappelle, tu sais, dans les... Je le dis à chaque fois, mais... Tu vois les fiches que tu remplissais au début de tes années scolaires de ta prof, où elle demandait quelle profession de tes parents et ce que tu voudrais faire plus tard ? Moi, je lui écrivais juste musique, en fait. Je savais très bien que ce serait ça. J'ai pris beaucoup de temps à réussir à faire en sorte de faire ce taf-là, parce que j'ai fait des études et tout qui ne m'amenaient pas du tout vers la musique. Et donc, j'ai ensuite eu la chance de pouvoir faire un stage à la radio à Nova, où j'ai commencé. Et où j'ai fait des trucs de ouf, très vite. Et puis après, des trucs moins ouf de stage. Et c'est là où j'ai commencé à m'ennuyer. Et c'est quand j'ai commencé à m'ennuyer que j'ai créé Grunt en parallèle de ce que je faisais en tant que stagiaire à la radio. Mais non, le rap vient tard. Il vient avec... Avec des rencontres ? Ouais, il vient avec le fait que je vois des artistes commencer à péter sur différentes scènes. En fait, je m'intéresse à la musique au sens large. Donc j'avais épuisé, lu 12 milliards de trucs sur les genres que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Je m'en étais un peu lassé. Tu vois, je peux aussi tout aussi bien me mettre à bouquiner 12 000 bouquins sur l'histoire du reggae, jusqu'à ce que j'ai le sentiment de maîtriser un tout petit peu l'histoire de ce genre. Sur l'histoire de la techno et de la house, j'écoutais déjà pas mal de musique électronique avant d'écouter du Pera. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, il y a ce truc-là qui m'intéresse. Et en fait, c'est concomitant avec toute cette scène qu'on a commencé à filmer j'avais les meilleurs profs de rap autour de moi. Sauf que les profs de rap que j'avais, c'était des rappeurs. Donc je comprenais tout grâce aux rappeurs parce qu'ils m'expliquaient les placements, les phases, les mesures. Et tout ce truc de l'écriture a toujours été quelque chose qui me faisait kiffer dans le Pera parce que je fais des études littéraires et tout. J'ai toujours aimé le texte. Et je comprenais qu'en fait, j'assistais à quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs en littérature. Ce rapport à la mesure, au rythme, au flow. Au fait d'oraliser quelque chose à travers. La façon dont tu vas dire quelque chose fait que t'es un bon rappeur. La façon dont tu vas même le prononcer fait que t'es un bon rappeur. Et c'est ça qui m'a passionné. Et donc là, à partir de ce moment-là où j'ai mis un doigt dedans, je t'ai foutu. Là, ça a été une maladie. Et il a fallu que je rattrape mon immense retard que j'ai toujours. Tu vois, si vous avez fait une interview avec Mehdi, Mehdi, c'est un puits de science, tu vois. Il connaît tout sur tout parce qu'il m'en écoutait toujours. Moi, je suis encore dans une phase où je me rends compte qu'il y a plein de points d'ombre où je ne connais pas parfaitement la discographie que t'as le tel rappeur. Et ça me rend ouf de ne pas savoir. Donc, je suis constamment en train de s'y me renseigner. Donc, le travail continue. Toujours. La boulimie, absolue. On disait qu'on était au Grun 36 déjà. Donc, toi, tu t'es intéressé au rap francophone, belge, québécois, suisse. Et alors, pour l'Afrique, tu t'es intéressé au rap africain un peu ? Eh bien, ça m'arrange parce qu'on s'y intéresse en ce moment. D'accord. Je ne peux pas t'en dire plus. Ah ouais, du coup, que dalle. Rien de tout. Il y a des pays peut-être où... Je peux dire ce que je ressens c'est que, ouais, très tôt, on a été, tu vois, on s'est retrouvé vite connecté avec la scène belge, notamment, très vite, parce qu'avec l'Homme Pal, dont on était assez proche dès le début, etc., qui, lui, était connecté avec des réseaux belges. Donc, on a très vite été confronté à des Kaba, des Jean Jasses, à la Smala et tout, tous ces mecs-là dont on aimait beaucoup le rap. Et donc, on a vite vu qu'il se passait quelque chose en Belgique et qu'il y avait vraiment un truc de ouf. De la même manière, en fait, ces connexions-là nous ont amenés à aussi s'intéresser à ce qui se passait autour d'un groupe qui s'appelait à l'époque les 13 Sarcastiques. Donc, maintenant, c'est Xtreme Boy dont tout le monde parle, mais il y avait les 13 Sarca, qui était vraiment un gros collectif tentaculaire qui se passait à Nevejus, comme ils l'appellent, à Genève. Donc, là, très tôt, on s'est retrouvé confronté à ces mecs-là avec qui on avait envie de tourner des trucs. Donc, on a, je ne sais plus quelles sont les dates exactement, mais je crois qu'on a tourné en 2015, on a tourné à Genève. Et ensuite, il y a eu cette explosion de la scène, enfin, ce que moi, j'ai perçu comme une explosion, mais qui n'était rien du tout à l'époque, quand on allait tourner les Dead Obies et Loud Larry Adjust. Quand on voit le succès de Loud aujourd'hui, c'est vrai que nous, je me rappelle de la sortie de La Grun, quand on sort la grun de Loud Larry Adjust et tu regardes les commentaires YouTube, tout le monde dit genre, je ne comprends pas, c'est pas ce que c'est, machin truc. Et quand je vois que Loud aujourd'hui a un succès aussi ouf en France, d'abord, je suis trop heureux pour lui parce que moi, depuis le début, je trouvais que c'était un rappeur incroyable, comme Larry Kid, d'ailleurs, que je trouve que c'est un rappeur absolument incroyable. Et c'est n'est quoi, Loud, c'est pareil, avec son public. C'est trop fort, tu vois, et c'est trop intéressant qu'il y ait enfin une sorte de reconnaissance pour ce rap-là, même s'il s'est passé un truc, c'est que dans l'album de Loud, il a beaucoup moins d'anglais qu'il en avait auparavant, donc il y a aussi en plus une stratégie de vouloir toucher potentiellement un public plus large en France. Et voilà, et donc là, si tu prends cette histoire-là du rap francophone, que maintenant, tout le monde explore et je trouve ça formidable, mais c'est vrai qu'il se passe un truc qui est... C'est qu'on parle de francophonie, qui est déjà un gros mot de manière générale. S'il y a un truc dans l'histoire qui s'est passé, c'est qu'on a quand même... Ce pays a imposé sa francophonie à beaucoup de pays dans le monde, dans une histoire que les gens connaissent et qui n'est pas forcément la plus glorieuse. Et donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec des tas de pays en Afrique qui sont des pays francophones où il y a des gens rap en français et il y a toujours ce même non-regard en fait sur ces scènes-là quand on voit que, par exemple, les scènes anglophones, genre tout ce qui se passe à Lagos, etc., les connexions avec Londres, elles sont incroyables, il y a des feats dans tous les sens et qu'il se passe moins de choses avec tout le continent africain francophone. Donc ouais, je pense qu'il y a une vraie erreur de jugement, il y a beaucoup de choses à faire, il y a très peu de médias C'est pour ça que tu t'y intéresses aussi parce que tu te dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire qui a un manque à l'heure actuelle dans... Ouais, mais parce qu'on est... Ouais, parce que je ne peux pas que ça sonne prétentieux mais on avait toujours un peu l'ambition de se dire nous quand on allait tourner à Genève ou quand on allait tourner au Canada, etc., on allait se dire mais personne n'en parle, il faut qu'on en parle, on se prend ça dans les oreilles. Moi, c'est marrant parce que le plug qui me fait écouter de Larry Ajust à la base, le premier auditeur, je pense, de LLA en France, c'est Esquisse, qui est un mec d'ici en plus et c'est lui qui... On s'échangeait des messages parce qu'on se connaissait un peu et il me disait mec, écoute ça, c'est incroyable, c'est lui qui me fait entrer dedans. Il y a des patterns de flow de ouf, il y a le mélange entre le français et l'anglais, ça crée des façons de poser des flows qui sont incroyables. Il y a un imaginaire, il y a des images qui sont ouf. Moi, les mecs, c'était suffisant en fait, les gars étaient trop forts. On a claqué toute la petite cagnotte qu'on avait de souhait de côté de Grunt, on est partis à tous. Même pour nous, c'était une aventure de ouf, on peut réussir à aller tourner à l'étranger aussi loin que ça, tu vois. On était trop contents de faire un truc pareil. Et donc ouais, on a eu ce sentiment que voilà, maintenant tout le monde s'en est emparé. Donc on est toujours en train de se dire quelles sont les choses qui on peut aider en fait. La logique de ce truc-là depuis le début, c'est qu'on a toujours voulu mettre en avant des rappeurs qui étaient des rappeurs qui méritaient d'avoir de la force. Ça ne s'intéresse pas de prendre un gars pour un freestyle qui est déjà connu et que toi, tu ne connais pas personnellement. Ça peut m'intéresser si jamais on arrive à créer un truc particulier, un événement de ouf, un cadre de malade, qu'on arrive à raconter une histoire qui est une histoire qu'on n'a pas vue ailleurs. Sinon, tu as un concept qui marche depuis la base et tu n'as pas vraiment envie. Et encore, si on avait vraiment voulu, on a un peu une tendance suicidaire, si on avait vraiment voulu que ça marche, on aurait fait un truc plus régulier, etc. On sort sur des rythmes sporadiques et on le fait en fait comme on a envie de le faire. Là-dessus, on est resté sur... Après, sur la question de la réale, là, je ne veux pas parler au nom des gars qui font ça, mais c'est sûr que je vois tous les mecs qui ont commencé avec moi, qui commençaient comme moi. Je n'étais pas animateur radio à l'époque et qui étaient des mecs qui avaient l'ambition peut-être d'essayer de tourner et tout, mais ils ont appris et maintenant, ils ont tous des expériences. Ils sont des réals, ils ont des projets, ils écrivaient documentaires, etc. Donc, ils ont l'ambition de faire avec Grunt un truc mieux, plus joli et plus esthétique. Et puis, ça reste toujours leur espace potentiellement où à la fois, c'est hyper formel, c'est-à-dire que la forme du freestyle, elle existe depuis toujours. on n'a rien inventé en soi. Mais ils ont envie d'essayer de mettre des twists et de tenter de se marrer un peu. En gros, on part quand même toujours de la logique que le but, c'est qu'on se tape des barres. Si on est content à la fin d'une session et qu'on se check en disant putain, c'était quand même cool, c'est ça qui nous fait golerie. Donc, on a toujours cette ambition et moi, si les gars, parce que personne n'est rémunéré dans ce truc, s'ils n'y prennent pas de plaisir, si on faisait des trucs à la chaîne en mode automatique dans le but de faire juste des vues ou des clics, je pense qu'on perdrait un peu notre état d'esprit. On le fait quand on a envie. Dès qu'on voit un, on se dit tu vois, la dernière, c'était Tango, on a fait trop le projet, on a dit il est trop fort, on savait qu'il avait une équipe de gens qui seraient potentiellement intéressants. À la fin du freestyle, t'as l'étrange qui revient. Si les gens s'intéressent un tout petit peu à la scène de 2011 et des open mic à Paris, qui est vraiment pour moi la scène qui a tout fait exploser derrière, l'étrange, c'est une légende. C'est une légende. Tous les mecs qui sont dans la rue à ce moment-là à Paris diront l'étrange, c'est une légende. Et là, tu le vois d'ailleurs, à un moment, ils bloquent sur un couplet, t'as toute la salle qui bague son couplet. Tu vois Tango John, il le connaît par cœur. Tu vois Identity Nature, il le connaît par cœur. C'est des textes qui sont fondateurs pour eux. Donc là, ouais, c'est des rencontres. Même si c'est parfois pas forcément hyper compréhensible pour un grand public et tout, nous, on sait que dans les freestyles, il se passe des moments d'histoire. Et là, il y a une petite story Toi, personnellement, c'est quoi le style de rap que tu affectionnes le plus ? Parce qu'il y a du rap conscient, le rap festif. Il y a plein de rap. il y a des milliers, des extensions de rap. Les questions définitionnelles des rap et du rap aujourd'hui, de toute façon, pour moi, c'est un débat qui a déjà été mille fois éclusé. On en a parlé énormément. Donc en effet, il n'y a pas une scène, il y a des scènes. Après, moi, je me retrouve dans douze mille trucs différents. Je suis un immense fanatique de Kökra. Je trouve que la façon dont il pousse les registres de ses morceaux de composition, de trouvailles, d'idées, de flow, de foot de l'anglais dans tous les sens. Il y a des déplacements, des idées, des gimmicks, une esthétique que je trouve incroyable. Je peux totalement être complètement giflé par un mec comme ça. Je peux aussi me prendre encore un morceau sur la bonne de Sadieko. Tu vois, le feat avec Flint et Jazzy Bass. Genre, une boule bas prise à l'ancienne. Je peux me la prendre de ouf. Dès lors qu'en fait, vraiment, je n'ai jamais eu de barrière. Dès lors que je trouve qu'il y a une émotion, un truc qui me touche, ça suffit en fait. Donc, il y a vraiment, je ne me suis jamais retrouvé enfermé dans un registré un genre. Sinon, en fait, je me barrerais du rap. Ce qui m'intéresse avec le rap, c'est que je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas de ce genre contrairement à d'autres genres parce qu'en fait, il se nourrit tellement de choses différentes, il est tellement diversifié que tu peux vivre en vase clos dans le rap. Je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'à la fin, tu perds ta curiosité. Mais en vrai, comme il y a des producteurs qui sont curieux, ils iront chercher des sonorités à droite, à gauche et ils feront que le rap évolue. C'est eux, c'est les producteurs qui font que le rap évolue, ce que tu as envie de rapper. Tu vas te retrouver sur un truc un peu afrobeat, ce qui vient de Londres. Tu vas avoir envie de mettre un peu de dubstep. Là, il y a des mecs, tout le monde se met à kikker sur le two-step. C'est hyper intéressant. C'est un courant électronique post-UK Garage ou des mecs qui déstructurent les tonalités pour faire en sorte que tu sois un peu sur un troisième temps en permanence. Et tu te dis, aujourd'hui, maintenant, avec une temporalité hyper large par rapport à l'Angleterre, il y a des rappeurs belges ou français qui se mettent à kikker sur ce truc-là. C'est hyper intéressant. Tu te dis, qui est le plug original ? Si quelqu'un me trouve le plug original de qui s'est remis à intéresser tout le monde au two-step en France, ça m'intéresse de où ? Vraiment, donnez-moi l'origine. Qui est la personne qui a ramené 12 000 vinyles et qui a donné envie de faire ça ? La recherche est lancée. Kökra, pour moi, est un artisan de ça parce qu'on sent qu'il a beaucoup été influencé par la scène d'Arage et la scène électronique londonienne et qu'il a, à mon avis, fait pas mal de soirées en club là-bas et que du coup, peut-être que je me trompe parce qu'on ne connaît pas l'histoire, mais c'est mon postulat, une hypothèse sur cette personne et je pense qu'il a, en tout cas, dans ses sonorités, putain, qui est-ce que ça sonne grimey anglais ? C'est un truc de ouf. Aujourd'hui, les beatmakers, ils ont une place très 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 importante dans le rap. Ils en ont toujours eu. Il y a même des tapes de beatmakers avec plusieurs rappeurs, ils en ont toujours eu. Est-ce que tu penses qu'en 2019, les beatmakers ont la place qu'ils méritent ou qu'est-ce que les médias comme le tien pourraient faire pour mettre plus en avant les beatmakers ? Est-ce que tu as déjà réfléchi là-dessus ? Je trouve que de plus en plus de médias, pas forcément le mieux parce que c'est des formats qu'on n'a pas aimé explorer mais à part Nova où je parle souvent avec des beatmakers, etc. Mais il y a de plus en plus de médias qui s'intéressent à le faire. Il y a beaucoup de gens qui font des formats où ils vont en studio où ils demandent aux producteurs de refaire la prod, etc. Donc on commence à comprendre le travail de ces mecs qui sont derrière des laptops, qui semblent, qui ont des idées. On commence à comprendre à quel point c'est les compositeurs. Je pense que tu pourras considérer dans la mesure où c'est quand même 50% d'un morceau qu'ils ne seront jamais assez représentés. Mais je pense qu'il y a eu un vrai travail de reconnaissance qui a été fait sur le beatmaking et que maintenant on sait ce que ça veut dire. Puis il y a un autre truc à changer avec le beatmaking par rapport à avant. C'est que c'est hyper bateau ce que je vais dire. Mais le rappeur de base il rappait sur les beats que faisait le gars de Joe à côté de chez lui. Parce que tu n'avais pas de WeTransfer. Aujourd'hui, par WeTransfer, tu peux t'envoyer des prods. Tu as des packs de prods de mecs qui ont juste envie qu'il y ait un kick dessus. Tu envoies des mails dans tous les sens. Ta prod elle est dedans. Donc il y a une circulation de la musique qui est beaucoup plus large. D'ailleurs c'est pour ça que tu te retrouves maintenant avec des mecs qui terminent les prods d'autres qui sont à 4 à 5 au studio. Ce qui est intéressant c'est au contraire moi je crois qu'avant la prod était signée par quelqu'un et tu le savais. Aujourd'hui les prods elles sont signées par parfois il y a 4 à 5 personnes qui sont créditées dessus. Ça c'est hyper intéressant parce que tu te retrouves avec des... C'est déjà un patchwork dans le sens où c'était du sample. Même aujourd'hui il y a de moins en moins de sample dans le peu rare. Mais ce qui est intéressant c'est que c'est un patchwork parce que c'est chacun qui vient apporter sa touche son idée. Tu peux te retrouver avec un mec qui te fait juste les drums sur une prod et ça c'est ouf. Par rapport aux médias tu penses qu'il y a un message ou des messages principaux relayés par les médias et qu'il y aurait des types de rap qui seraient moins relayés par les médias à l'heure actuelle ou que la diversité du rap est bien représentée à l'échelle des grands médias ? Je pense que moi je vois autour de moi tellement de gens dont je respecte le boulot qui me donnent l'impression sur un rythme quotidien d'aller se pencher sur tout tu vois tu prends je vais citer des copains mais tu prends le taf que fait No Fun le taf que fait La Sauce tous ces trucs là avec un rythme aussi récurrent, régulier tu te retrouves avec des castings quand tu regardes les castings sur une saison entière ils ont posé des questions à des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents t'as des glorieux anciens t'as des nouvelles têtes j'ai l'impression que la question de l'audience etc. est jamais vraiment en ligne de mire c'est vraiment c'est de la passion et les gens que t'as envie d'inviter moi je pense que médiatiquement aujourd'hui sur la question du rap par rapport à une situation que j'ai découvert moi il y a 10 ans les progrès qui ont été faits sont hallucinants tu te retrouves avec des gens qui sont habilités à parler qui sont légitimes et qui en parlent bien partout et qui donnent la parole à des gens partout et c'est cool tu vois on arrive ici pour parler de rap avec Médie ce soir au bout de 5 minutes on est avec des gens qui savent de quoi ils parlent donc c'est possible il y en a partout maintenant des gens qui font des choses t'as besoin de rien t'as besoin d'un chromie de te brancher ce qui est ouf ce qui est cool ce qui est intéressant c'est que ça commence à s'institutionnaliser je me mets des bâtons dans les roues tout seul j'ai des mots compliqués donc ce qui est intéressant c'est que maintenant en tout cas il y a des médias de qualité qui ont une audience ça je suis content de voir qu'il y a un public qui est allé chercher qui a arrêté de se satisfaire de quelque chose qui n'était pas suffisant et qui a donné de l'audience à des gens parce qu'ils faisaient bien leur boulot et c'est rassurant dans le monde dans lequel on vit médiatiquement parce que peut-être qu'en fait le rap est aujourd'hui une des scènes où les gens vont écouter les médias les plus intelligents contrairement à beaucoup d'autres de relais d'information peut-être que les gens ne prennent pas les meilleures sources d'informations aujourd'hui les labels indépendants prennent de plus en plus de formes sont de plus en plus nombreux sont de plus en plus impactants aussi est-ce que tu penses que les indés ont autant de puissance autant de capacité à l'heure actuelle que les majors pour agir en médiatisation notamment alors en médiatisation c'est une question parce que les majors elles ont encore des budgets qui sont alloués à l'idée de vouloir faire de la promo peut-être que les indépendants auront moins d'argent à allouer à ça en revanche ce qui est intéressant c'est que moi c'est le rapport au label pour les artistes qui a changé c'est que les artistes à mon avis ils s'est passé un truc c'est qu'ils ont pris conscience de leur force potentielle alors il y en a encore plein qui ont besoin de signer en effet des chèques et des avances etc mais il y a des possibilités de signer avec des contrats qui sont des contrats avec des modulations en type tu vois tu peux signer qu'en distrib et donc être complètement maître de ce que t'as envie de faire musicalement ta création etc et faire appel seulement en fin de parcours à la maison de disque pour qu'elle fasse en sorte que ton disque soit partout ou sur les plateformes de stream que tu veux etc puis la vraie révolution pour moi qui est en train de se passer c'est qu'aujourd'hui une plateforme comme Spotify elle permet aux artistes d'uploader directement leur musique sans passer par un contrat de maison de disque ça c'est un truc qui est vraiment c'est arrivé il y a 6 mois mais les conséquences potentielles de cet enjeu là sont incroyables tu parles de TuneCore qui mettait sur les lignes c'est vraiment l'ouverture de Spotify c'est comme SoundCloud comme ils ont voulu enterrer définitivement SoundCloud ils ont permis aux artistes directement sans passer par un TuneCore même si TuneCore c'était déjà une solution qui était une solution justement pour éviter de passer par un label qui a servi de exactement mais en fait directement sur Spotify les gens vont pouvoir uploader leurs morceaux et donc là bon après le truc ça va être la question de la rémunération à travers le stream parce que c'est compliqué il y a tellement peu de rémunération sur le stream que vivre que de ta musique en streaming c'est compliqué Est-ce que tu vois un piège là-dedans dans le fait d'à la fois pouvoir mettre ses morceaux abreuver la toile et en même temps d'être de moins en moins rémunéré en même temps on peut tout montrer tout faire être présent mais les règles ont changé c'est peut-être plus dur de se rémunérer après il reste la scène Un piège je sais pas parce qu'en fait on est toujours dans une époque charnière d'évolution et de révolution des modes de consommation musicaux aujourd'hui par exemple à la fois Spotify est coté en bourse et à la fois il est toujours pas rentable Spotify est toujours pas rentable alors on parle et en même temps c'est un pari sur l'avenir à très long terme Spotify investit des sommes colossales parce qu'ils savent que s'ils finissent par avoir énormément d'utilisateurs ils vont finir par être rentables et ils vont finir peut-être par mieux rémunérer les artistes après si jamais la question de la rémunération de l'artiste c'est un des enjeux je vous invite à vous pencher sur des plateformes comme Bandcamp qui sont des plateformes qui ont dans un but déontologique de vouloir mieux rémunérer donc ils filent des pourcentages que tu trouveras nulle part ailleurs or Bandcamp est rentable ce qui est intéressant à noter Spotify est toujours pas rentable et ils rémunèrent moins Bandcamp est rentable en rémunèrent mieux mais t'as pas le même catalogue sur Bandcamp que sur Spotify bien sûr pour finir est-ce qu'il y a des artistes que t'as vraiment envie de faire découvrir aux gens qui vont regarder cette vidéo il y en a plein sur tes rencontres plus récentes dans les mecs que j'ai reçu récemment on m'a déjà donné de l'amour à l'OVNI son projet est incroyable vraiment son projet est incroyable un mec masqué belge que je kiffe bien qui s'appelle Kobo il a un morceau qui s'appelle Baltimore qui est une folie absolue toujours avec les belges Green Montana trop fort trop fort incroyable musicalité puis il y a Tonton Isha qui est derrière tout ça donc c'est toujours une bonne nouvelle qu'est-ce que j'écoute en ce moment que je kiffe de ouf tout ce qui est le collectif NAR je trouve qu'il y a un projet qui va arriver en avril qui est absolument incroyable qui est hyper intéressant je sais pas alors là tu me dis ça il faudrait que je te sorte m'appeler Spotify sur tous les trucs que j'écoute c'est quoi les dernières grosses gifles que je me suis pris je te dis vraiment Baltimore ce morceau là c'est un morceau ça fait très longtemps maintenant qu'il tourne en repeat je trouve qu'il y a un truc incroyable qui est-ce que je peux te dire d'autre après il y en a tant mais après ils les connaissent les gens ils connaissent mes goûts donc voilà il y en a tant il y en a tant c'est infini c'est génial ce que c'est infini mortel voilà merci je t'en prie d'avoir fait l'interview avec nous c'est normal je t'en prie je t'en prie je t'en prie je t'en prie je t'en prie